salut à tous ceux qui rejoignent le live je suis en train d'envoyer des invitations salut à vous alors c'est un peu particulier aujourd'hui d'habitude le live du mardi quand je vous fais l'unboxing j'ai une autre prise de vue et voilà aujourd'hui je peux voir vos commentaires et je suis en train d'enregistrer en même temps en 4k donc non pas en 4k en 2,7 cas précisément salut à tous ceux qui arrivent donc je fais un petit calage là j'ai mis de la lumière et tout je vais vous montrer je vais vous donner un petit coup d'oeil regardez je vous montre un peu alors il ya du bordel aussi parce que j'ai beaucoup de colis un peu partout hop mais j'ai monté le vrai studio qui avait à marcotte justement salut marc f allait suivre son profil d'ailleurs et la jo visuelle donc je vais juste récupérer un dernier truc merci à tous ceux qui nous rejoignent merci à tous merci pour les coeurs vous régaler je vais renvoyer encore un petit peu des invités je vais récupérer un truc que je veux peut-être montrer dans ce live unboxing spécial par contre du coup c'est vraiment un unboxing spécial vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé spécial cet unboxing c'est très particulier donc je vais récupérer ce que j'ai besoin je me suis fait une petite infusion au passage infusion my growing company d'ailleurs les infusions my growing company elles sont en promo sur le site jusqu'à pour l'instant programmé jusqu'au 31 mars et elles sont à 30% ce qui vous fait le sachet d'infusion my growing company fruits secs et cbd à moins de 10 euros le sachet donc c'est assez intéressant c'est un régal je vais chercher ma bricole j'arrive donc je n'avais pas trop prévenu pour ce live parce que je vous avoue je dois vous avouer que je savais pas trop comment préparer et bien vu que j'ai là j'ai la gopro maintenant je voulais absolument tourner avec la pro pour permettre de faire la rediffusion demain soir sur youtube avec une qualité vidéo sympathique et voilà donc pour ceux qui pourront pas rester tout le long de ce live n'hésitez pas à aller voir demain sur youtube voilà pensez à vous abonner sur la chaîne youtube liker la vidéo quand elle sera sorti et laissez nous un petit commentaire aussi parce que ça donne de la force vos petits commentaires sympas que s'ils sont sympas attention voilà donc je vais vous montrer la la cam là hop voyez la petite cam elle est là voilà donc j'ai trouvé un bon angle pour pour pouvoir enregistrer ce live salut chiloms salut à tous voilà donc demain vous aurez un angle de vue un petit peu plus large qui vous permettra de voir un peu tout ce qu'il ya derrière moi toute la petite déco que j'ai fait avec le chineb c'est super on m'envoie des courgettes franchement j'apprécie j'adore les fruits et les légumes alors merci beaucoup c'est très appréciable des bisous voilà donc comme je vous disais live unboxing un peu particulier puisque c'est un live unboxing spécial mais je vais pas tout vous déballer tout de suite je vais faire durer un peu le 6 le suspense comme je sais le faire habituellement n'est ce pas alors j'ai mis un petit peu de musique derrière je sais pas si vous entendez j'espère que je me ferai pas avoir par les droits d'auteur j'ai mis une petite chaîne radio reggae sympatoche en espérant que les rastaman nous laisse diffuser leur vibration sur le réseau social voilà donc petites choses supplémentaires pour les ceux qui vont s'abonner sur youtube donc il ya tellement de choses en fait je sais même plus par quoi commencer comme vous avez vu dans la story aujourd'hui pour ceux qui ont vu la story aujourd'hui disponible au cas où en poste c'est le poste de dimanche donc qui est le dernier poste du fil d'actualité de notre profil je demandais qu'est ce que vous aimeriez voir dans la boutique en tant que produit dans la boutique directement ou ce que vous aimeriez voir comme agencement sur le site des choses qui vous ferait plaisir de voir sur le site n'hésitez pas à lâcher un commentaire sur ce poste puisqu'il vous fera bénéficier de la participation en fait au tirage au sort qui aura lieu je crois dimanche vendredi 28 ou dimanche je vous dis ça tout de suite dimanche 28 mars me semblerait-il coucou à tous ceux qui nous rejoignent biovapo ciao biovapo avec l'accent et tout ma que bello salut jala penos salut à tous c'est cool je peux voir vos commentaires et en même temps j'ai la caméra qui est juste à côté alors je regarde beaucoup le téléphone mais je suis à 20 centimètres de la caméra en espérant qu'au montage ça fera bien au pire je réglerai ça au moment de du montage puisque pour le coup je vais pouvoir faire un montage ça c'est cool parce que je vais pouvoir supprimer des trucs si je fais des conneries dans le live ou quoi on pourra les enlever c'est super ça sera en direct streaming sur youtube sur la chaîne youtube vapeurshop sur le twitch vapeurshop ainsi que sur mon facebook personnel michael mochi voilà donc pour le facebook pour la partie facebook c'est pas dit que je le fasse sur mon profil profil personnel je vais tester avoir de toute façon je crois que je peux me mettre hors ligne pendant le live streaming d'une plateforme ou d'une autre et voilà donc la qualité sonore je suis pas certain encore on verra ça au moment du live mais ça devrait être sympa quand même salut à ceux qui nous rejoignent je vais voir mon infusion parce qu'elle est en train de refroidir je l'ai fait chauffer cinq minutes dix minutes avant de commencer le live et le temps de tout installer et tout elle a pas mal refroidi quand même j'ai pas envie de la gaspiller alors pour info l'infusion je l'ai fait hier ok je l'ai laissé infuser pendant bien plus d'une heure en tout cas voilà j'en ai consommé une tasse enfin un verre plutôt et j'en ai consommé même un verre et demi et il en reste pas mal puisque j'ai fait une théière quasiment pleine et je l'ai laissé refroidir je l'ai laissé bien fermé dans la cuisine ok qui est juste à côté vous pourrez voir sur la rediffusion de youtube l'espace cuisine qui est là bas là où je peux faire mon café où j'ai une petite table et tout bien sympa tout au sud voilà donc je l'ai laissé là bas et je me suis resservi et j'ai fait réchauffer mon infusion pour pouvoir la consommer et pas la gaspiller donc ça c'est le petit conseil au cas où vous pouvez le mettre dans une bouteille en verre au top c'est le top si vous mettez dans une bouteille en verre une bouteille en plastique aussi au frais ça fera bien le tas et du coup vous pouvez faire de grosses quantités d'infusion la boire froide plus tard chaud immédiatement c'est comme vous voulez la faire réchauffer après et elle a toujours autant de saveurs c'est vraiment agréable et ça permet de pas gaspiller santé alors un truc qui est pas mal avec ce cette histoire de live que je filme à côté en notre définition je veux dire de définition pour arrêter de dire 4k parce que c'est pas du film pas en 4k pour la mémoire tout ça d'ailleurs merci à marc et la jo visuelle si vous voulez le suivre sur instagram et ainsi que sur youtube je crois donc il propose de vraiment de très très beau contenu vidéo c'est un professionnel il fait ça depuis de longues années et c'est un vidéaste qui s'est formé par rapport à la boxe donc il s'est formé il était vidéaste de sport d'événementiel et il a continué sa carrière en enrichissant de nouvelles méthodes de capture vidéo et il fait de super photos et vidéos souvent on fait des des journées photo pour les produits d'ailleurs et c'est vraiment cool parce que j'apprends beaucoup de choses avec lui voilà donc fda officiel qui nous dit effectivement ils taffent très bien franchement on a fait la prise de vue pour le clip fda ça a été vraiment rapide on s'est emblancé sur sur le son de big red sur les albums de big red on s'est chauffé dessus moi j'aime bien ça je trouve que c'est un un reggae raga rap qui tape bien pour se donner de la motivation de la musique de big red des raga sonic et puis en plus voilà vous avez si vous avez suivi les lives précédents vous voyez que j'aimerais beaucoup collaborer avec big red et d'ailleurs big up à lui big red et l'appel est relancé trouvons une collab ensemble je sais pas sur quoi on va collab mais j'ai envie j'ai j'ai vraiment très très envie de collab avec big red des raga sonic ainsi qu'avec yanis odia ces deux personnes avec qui j'aimerais vraiment collaborer par amour pour la musique et par parce que les personnages me passionne c'est vraiment des des personnes que j'admire et je les connais pas plus que ça et je les admire à travers leur métier leur art et vraiment ce qu'ils me transmettent c'est tellement good vibe que je viens en imaginer des projets de collab avec eux s'il faut quoi et d'ailleurs je je nomme que des stars qui a dans mon coeur ou dans ma tête mais il ya une star qui est en train de faire briller aussi tous nos projets et big up à lui il est là sur le chat fda officiel merci pour tout ce que tu fais tu fais un travail excellent on se parle pas trop en message privé en ce moment parce que je suis très occupé certainement que toi aussi tu es très occupé et tant mieux pour nous ça veut dire que qu'on travaille même si on travaille pas forcément pour pour beaucoup d'argent fait les choses avec passion et je pense que dans la vie c'est le principal faire les choses avec les avec la passion j'ai je j'ai le ressenti que les choses avec la passion mène loin voilà de toute façon j'ai déjà dans ma petite carrière sportive que j'ai pu faire je l'ai fait avec passion j'ai fait avec beaucoup de de rage aussi parce que c'était la boxe et si on veut monter sur un ring pour faire un résultat il faut une certaine rage intérieure donc j'avais ça j'ai eu ça un moment et et ça 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 porte sa porte sa porte pour nous mêmes en fait pas pour quand je dis sa porte c'est pas ça nous met plus haut que ah non pas du tout ça nous porte ça nous élève intérieurement en fait sans avoir la vie de l'extérieur ça nous élève intérieurement et c'est tout ça c'est la passion c'est la passion qui nous élève je pense sincèrement surtout si on partage des choses intéressantes nourrissantes voilà donc alors aussi une chose à laquelle il faut je fasse attention le chrono donc je sais que je peux filmer deux heures avec la gopro j'ai pas plus de cartes pour le moment je vais avoir une nouvelle gopro puisque il y a eu il s'est passé un truc là ce week-end du coup j'ai pu avoir accès à la gopro 9 celle ci c'est une gopro héros 8 je vais avoir la gopro héros 9 en fait pour 40 euros de différence donc j'ai préféré aussi me permettre là d'acheter la gopro héros 9 pour ses 40 euros différence parce qu'en plus de ça elle a un écran pivotant qui permet de faire du vlog et tout ce que j'ai besoin de faire pour pour la chaîne youtube pour la communauté et pour apporter du contenu vidéo salut à tous ceux qui nous rejoignent salut nico docteur vaporisateur gros big up à toi j'ai vu passer des stories qui disaient que ton site était en pls je sais pas si c'est à cause de ovh ou si c'est un problème perso dans votre dans votre site mais en tout cas grosse pensée à vous et j'espère que vous allez remettre ça en place rapidement voilà voilà donc je vais finir de boire mon infusion aussi avant qu'elle refroidisse trop parce que si je commence à partir dans mon dans ma partie unboxing qui sera un unboxing très très spécial d'ailleurs ouais docteur vaporisateur je vois que tu nous dis c'est bien les serveurs ovh qui ont lâché j'espère que ça va vite se remettre en place pour vous et que vous allez pouvoir après vous avez une boutique physique donc c'est pas mal aussi ça peut vous assurer quand même aussi le service clientèle et en tout cas une forte pensée à vous voilà on avait passé ça en story et ça nous touche de savoir que des confrères sont dans le souci avec ça voilà salut ludo big up ludo alors je sais pas je parle beaucoup depuis tout à l'heure je sais pas si vous entendez la musique ou pas j'ai pas mis trop fort pour justement pour pas être embêté avec les droits d'auteur au moment où je vais rediffuser ça sur youtube alors après vu que la rediffusion sur youtube va être un peu différente que d'habitude habituellement on avait la rediffusion donc de mon téléphone qui était d'une qualité pas terrible puisque c'était là juste l'enregistrement d'un live un live que je ne pouvais pas enregistrer en haute définition et puisque je suis dépendant de l'application instagram et instagram ne permet pas de faire un live en haute définition du moins à ma connaissance avec son téléphone pour pour pouvoir rediffuser une vidéo en hd ce qui pouvait donner une vidéo de piètre qualité on va dire là pour le coup je vais pouvoir vous fournir une vidéo avec un écran large alors comme je disais tout à l'heure je peux vous le montrer d'ailleurs ça devrait pas gêner en plus vous verrez vraiment tout ce décor jusqu'ici et jusque là bas bang alors ça sera un peu plus fou de flou derrière pardon ça sera un peu plus flou derrière parce que la caméra gopro avec la définition on permettra pas de voir la netteté derrière mais c'est juste de la déco de toute façon voilà et normalement on devrait ça devrait être une rediffusion de super qualité merci nico c'est la moindre des choses d'être en soutien aux confrères je le dis depuis le début je vous considère comme des confrères pas comme des concurrents même si on est sur une piste de course ou voilà c'est une course je préfère avancer main dans la main avec vous plutôt que de dire qu'on est concurrents que on est là juste en challenge mon challenge il est là il est personnel mon challenge je fais de challenge avec personne d'autre je voilà allez je vais essayer de finir mon infusion qui est très froide maintenant mais agréable à voir donc au passage je vais tester le montage avec la gopro pour le coup je vais pouvoir faire proposer une rediffusion alors je sais pas comment je vais m'aventurer dans le montage parce que comme je rediffuse dès demain dès demain soir j'aurai peut-être pas le temps de faire un montage peut-être que je vais réfléchir à comment j'agence la chose ça serait peut-être plus intelligent que je fasse une rediffusion le dimanche le dimanche soir en plus c'est un jour où on peut se retrouver plus facilement sur la chaîne youtube puisque je fais une rediffusion en première et c'est à dire que c'est une rediffusion que je peux mettre en place dès la fin de ce live ou dès la fin de mon montage plutôt de façon à ce que vous puissiez mettre une alarme pour être présent lors du démarrage de la vidéo première rediffusion du live sur youtube ce qui a un supplément de la vidéo première c'est qu'on peut utiliser le live chat et ce que j'aime bien faire c'est être présent sur le live chat lors de la rediffusion pour qu'on échange ensemble et c'est vrai que les trois quatre premières vidéos que j'ai renvoyé de live la plus sympa on va dire était le dimanche après midi puisqu'il y avait un petit peu plus de monde et c'était sympa de pouvoir échanger sur le live chat en même temps qu'on regardait ce rediffusion de live voilà j'ai réussi à bien bien prononcer tout ce que je voulais à faire une longue explication ça va même pas passer au montage ça sera complet net salut à ceux qui nous rejoignent big up à vous le justicier masqué il est là man alors est ce que ça t'a régalé hier soir le partage zoxy aïe 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 qu'est ce qui m'a régalé zoxy aïe 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 c'était excellent instantanément j'ai partagé alors je sais pas si c'est lui ou quelqu'un qui gère son instagram on partagera on mettra on mentionnera son nom là dans le poste pour dire zoxy est ce que c'est toi qui gère ton compte instagram bon enfin ce qui était intéressant voilà c'est qu'il repartage instantanément sur sa story zoxy c'est un artiste que j'écoute que j'avais 10 ans ou 11 ans je crois les premiers tirs ceux de zoxy et tu m'as régalé sur ton montage justicier masqué c'est ce qui m'a donné la vie aussi d'ailleurs tu vois de partager d'une tu t'étais mis à la vape c'est ce qui m'a incité à dire allez le man il se met à la vape on lui donne de la force quoi il s'est mis à la vape en mode zoxy c'était énorme en mode zoxy le style du mozo aisé et oui c'était cool salut à ceux qui nous rejoignent voilà je vais finir mon effusion voilà et ouais les sages peau c'est légendaire je kiffe les sages peau j'ai deux trucs à vous montrer il ya un unboxing très particulier très spécial vous allez m'en vouloir mais c'est pas grave et il ya un autre unboxing c'est le petit sujet que j'ai trouvé pour faire quand même un unboxing vous allez comprendre pourquoi par quoi vous voulez que je commence je commence par le unboxing spécial spécial ou est-ce que je commence par le unboxing le petit unboxing voilà c'est partagé ce live si vous voulez qu'on soit nombreux à participer à ce live partagez le je sais pas comment on fait exactement je crois que c'est la petite flèche en bas du téléphone tous ceux qui se seront inscrits dans les mille premiers seront participants de ce concours j'en reparlerai je ferai des publications là dessus j'y travaillerai voilà d'ailleurs ben écoute neb tu es déjà inscrit puisque tu t'es inscrit la dernière fois pendant le live précédent on va pouvoir faire le unboxing spécial vous êtes prêt à m'en vouloir de toute façon si vous n'êtes pas prêt c'est pareil j'espère que comme je regarde la caméra je regarde beaucoup le téléphone pour voir vos commentaires passés aussi et pour saluer tous ceux qui sont de passage ou qui suivent ce live jusqu'à la fin puisque vous avez le droit de rester jusqu'à la fin ce n'est pas plus cher j'espère que ça se verra pas trop à la caméra du coup c'est pour ça que j'ai gardé les lunettes aussi parce que là on voit vraiment que je regarde ici et je pense que ça se verrait à la caméra du coup ben merci l'émoji mike vapeurshop voilà donc vous êtes prêts à être déçus moi c'est parti je suis prêt voilà le live unboxing spécial donc vous voyez cette petite boîte là on va jouer on va jouer alors je tiens à vous préciser que la boîte elle est absolument pas ouverte ok elle est vraiment scellé j'ai reçu ce colis depuis au moins 15 jours j'ai reçu ce colis depuis au moins 15 jours j'ai pas décelé le colis j'ai pas du tout décelé le colis et je vais vous dire pourquoi parce qu'il va y avoir une vidéo de l'espace intersidéral voilà un nouveau format que je vais vous proposer que vous êtes les seuls à savoir puisque je n'ai pas annoncé encore je comptais la petite session pause je vous le montre aussi à la caméra pour youtube ce stem marley natural c'est vraiment de la fausie alors j'ai vu un post aujourd'hui sur sur instagram qui parlait de ce stem qui s'adaptaient aux dynavap je tenais à vous préciser que c'est pas conçu pour les dynavap donc attention il ya certains stems où la pointe ne va pas rentrer il faudra rajouter simplement un joint par dessus pour créer un peu d'épaisseur ok un joint que je vous enverrez avec le stem bien évidemment pour ceux qui pourront pas rentrer le type parce que c'est pas adapté et trop serré au niveau du verre il vous faudra prendre un petit morceau de papier de verre tout simplement vous pouvez le coller sur un bâton par exemple il vous faudra poncer jusqu'à obtenir la dimension nécessaire pour entrer votre type et attention à pas le faire trop serré ok il faut que ça ça puisse en aller assez facilement pour éviter la casse lors de la chauffe puisque à la chauffe et une dilatation qui se crée et la dilatation qui se crée elle pourrait faire casser le verre lors de la chauffe et pour le coup ça ne serait pas garantie magnifique les saveurs et la vapeur incroyable magique voilà stem marley natural disponible dans la boutique et c'est parti pour le unboxing alors unboxing bon apparemment il ya du monde qui est au courant prend pas de risques dina va être fâchée ouais mais surtout que dina est déjà fâchée parce que il ya un commerçant qui a divulgué la photo sur reddit sur le forum reddit et c'était vraiment pas à faire quoi on aurait voulu garder la surprise pour tout le monde et la photo malheureusement elle a été divulguée donc il ya un certain design qui est déjà disponible sur le site et je dis malheureusement parce que il n'a pas respecté l'engagement signé avec dina vape d'ailleurs il s'est vu pour vous dire tout de suite et si jamais il ya des pro je vous le dis c'est aussi pour ça que j'ai envie de tenir mon engagement avant de mes principes avant mes principes morales mais cette personne n'aura plus le droit de recevoir les produits en avant-première pour un premier avertissement ça pique je veux être le votre unique spécialiste dina vape et bien je tiens à respecter les règles que proposeront dina et rajouter toujours des couches des couches des couches je veux dépasser je veux me dépasser en permanence et donc il y aura des surprises les vendredis peut-être pas tous les vendredis parce que ça se met juste en place et j'ai pas les premiers rendez vous encore mais je vous avez déjà parlé d'un témoignage que j'attendais le témoignage de lulu la machine une machine qui est youtubeur tiktoker et qui est très sympa à suivre qui est vraiment un mec agréable et rigolo et pareil on a fait la connexion sur le web avec les réseaux sociaux et voilà donc c'est un gros youtubeur il a plus de 50 mille abonnés sur sa chaîne je crois qu'il est bientôt à 2 millions sur son tiktok c'est une autre génération mais ce gars là il a affinité aussi et je tenais à essayer d'avoir son témoignage et big up à lui d'ailleurs au passage j'essaie j'aimerais avoir son témoignage en fait parce qu'il a arrêté de fumer il ya deux mois et ça me ferait vraiment plaisir de qu'il nous apporte son témoignage qui nous explique comment il vit le truc qu'est ce qui a déclenché qui nous en parle un peu donc j'essaie de programmer ça avec lui et les fire live à venir il y aura je peux pas ouvrir ça parce que j'ai signé un contrat de confidentialité avec dynaba ok ok mais allez un truc que je voulais vous montrer il me reste dix minutes ça va être chaud mais on va le faire en mode rapide et puis il y aura une autre une autre fois pour en reparler donc comme vous voyez ça pour le coup c'est un unboxing sauf qu'au lieu de voir un format carton comme d'habitude on a un unboxing format pochons format gros pochons voilà donc j'espère que d'ailleurs on pourra obtenir de gros pochons comme ça sur le marché légal bientôt par chez nous ça serait vraiment sympa ok allez c'est parti je vous fais le petit unboxing rapidos avant de devoir vous laisser donc je voulais vous présenter ça je voulais vous parler de ce produit là en fait c'est un dynakit de luxe ok le dynakit de luxe je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un kit qui est super intéressant voilà donc je vais vous montrer ce que vous obtenez dans le pack de luxe donc le pack de luxe pour vous dire tout de suite si vous êtes en recherche d'un briquet torche pas cher mais haut de gamme ok donc on n'est pas sur un une entrée de gamme on est sur un une entrée de gamme d'un produit de marque ok donc nos sousails avec ça vous pouvez y aller les yeux fermés le dynakit de luxe il est disponible et à prix qui casse tout sur le site voilà donc à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver la cire d'abeille mélangée à l'huile de chambre ok ce qui donne une matière grasse je montre aussi pour la vidéo youtube voilà donc ce qui c'est un petit pot qui permet de graisser les des types de vos dynavap les joints du moins pour pas qu'ils sèchent à cause du fait qu'on les chauffe souvent voilà donc c'est un aimant qui est aimanté en travers et c'est l'aimant qui permet vraiment de pouvoir placer votre dynavap au centre de l'aimant ok si c'est pas un aimant centré un aimant original dynavap et bien le l'acier de votre cap va toujours se mettre sur le côté ok votre type il sera jamais à 100% sur l'aimant alors que si c'est un original dynavap votre type il reste collé 100% sur l'aimant comme vous pouvez voir la vidéo comme vous pouvez voir voir la vidéo de rediffusion il est il est totalement à 100% sur le la partie aimantée et du coup c'est le meilleur contact pour pouvoir refroidir voilà puisque le bois lui refroidirait beaucoup moins et voir on pourrait lui faire des marques avec la chaleur salut à tous ceux qui rejoignent big up à vous merci de votre présence est ce qu'on peut bédave la dynavap ? bonne question franchement alors c'est sûr si on la chauffe ça doit faire de la vapeur mais la dynavap a pas confondre avec la wax la wax thc cpd voilà donc on reçoit la dynavax quand on achète un dynakit de luxe je vais garder le meilleur pour la fin de ce pack pour vous montrer où je voulais en venir donc on a un petit tube un petit tube de taille standard qui peut accueillir n'importe quel dynavap de taille standard ok hop je vais le mettre là pour qu'on le voit bien en même temps on a un deuxième petit tube avec avec 5 écouvillons ok je vais appeler ça des écouvillons ou appeler ça plutôt des cure pipe voilà donc ça fait deux tubes standard on a un snap stash qui a une ouverture top pop comme on dit donc c'est une ouverture où on peut on est censé pouvoir ouvrir alors je vais vous montrer peut-être sur le mien qui est un peu chaud qui est un peu usé voilà on peut l'ouvrir on est censé de pouvoir l'ouvrir à une main alors je vais pas vous voir je vais vous faire de la main gauche pourtant je suis droitier mais voilà vous voyez simplement en pressant sur les côtés du tube on peut ouvrir la boîte et c'est vraiment intéressant et ça tient vraiment bien hermétique voilà donc celui là c'est un modèle long celui là c'est un modèle court ok les deux sont très très bien voire le modèle court est très bien pour pouvoir entrer un dynavap pour le charger quand on a du grindé par exemple ou pas moi là dedans c'est pas du grindé parce que je ne grind pas toujours le contenu et donc vous pourrez facilement le rentrer le ressortir sans faire ressortir toute la matière qui à l'intérieur donc un snap stash small ok un petit peu d'anglais en même temps ça fait pas de mal vous pouvez recevoir dans le dynakit deluxe trois écrans de rechange en titane ok donc des remplacement screen titanium par trois trois joints condenseurs donc des o-rings qui comprennent un gros o-ring et deux petits o-rings pour le condenseur voilà ça ça fait partie du dynakit deluxe salut dynavec salut à ceux qui rejoignent le live salut à tous donc vous vous dans le dynakit deluxe en plus des joints condenseurs et des écrans de rechange des trois écrans en titane vous recevez aussi cinq joints haute température original dynavap important à préciser important à préciser parce que dynavap est toujours en recherche de qualité c'est là que c'est important aussi c'est quand on est sur un fabricant inventeur créateur qui a envie de partager de la qualité quand on fait du dynavap on ne gère pas de sav quoi on peut gérer du sav et ben tiens dynavec est là pour nous en parler et encore il est sur un produit qui est garanti à vie je crois pour les vecteurs mais quand on est sur du produit de qualité haut de gamme on n'a pas de sav à gérer quoi quasiment pas c'est ce qui est intéressant aussi dans le travail parce que le sav c'est quand même une crise de temps importante et c'est moins amusant à gérer la plupart du temps que la vente ou le partage d'un produit par passion comme je le disais tout à l'heure donc revenons au dynavap de luxe il fournit en plus de ça un fat mousse pièce en caoutchouc qui sert donc si on veut faire tourner son vapcap par exemple sans que la personne mette la bouche directement sur le vapcap on va pouvoir le protéger, le prêter et puis nettoyer l'embout buccal et il sert aussi à se connecter à un bubbler et la dernière chose dont je voulais parler voilà donc la pochette elle est vidée de tous les composants qu'il y avait et elle est réutilisable bien sûr et le dernier truc qu'on reçoit dans un dinakit de luxe c'est ça alors ils ne sont pas rechargés c'est normal parce qu'il y a une loi qui interdit d'exporter ou de vendre des briquets à l'international des briquets rechargés des briquets pleins pour le risque certainement d'explosion voilà donc le briquet trois torches avec capot refermable et rechargeable de très bonne qualité et le dinakit de luxe est proposé à 35 euros dans la boutique le briquet est fourni avec un fourreau donc pas mal le fourreau parce que ça évite que les briquets se rayent, s'abîment ça permet de garder un briquet beaucoup plus longtemps voilà voilà donc voilà pour ce unboxing pour le coup c'était le real unboxing ok en fait je voulais vraiment vous parler de ça parce que comme vous l'avez compris ça j'ai pas pu vous parler de plus que du carton voilà c'est pas mal ce carton, j'ai envie de l'ouvrir voilà il y a du boulot là dessus aussi voilà une dernière chose que je voulais partager avec vous en même temps je vais vous rappeler d'aller sur la chaîne youtube pour ce qui arrive puisque la chaîne youtube va lancer un concours prochainement pour les 1000 premiers abonnés donc c'est un concours à partir de maintenant et jusqu'aux 1000 premiers abonnés les 1000 premiers inscrits participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner des lots sympas des trucs dont on a envie de vous faire gagner pour vous faire plaisir donc on partagera vraiment des lots sympas voilà donc allez vous abonner à la chaîne youtube activez l'alarme pour les prochaines vidéos qui arrivent ça va être du lourd toujours dans le high et oui toujours dans le high tu le sais frérot voilà donc je voulais vous montrer ça et j'en profite pour faire un gros big up et à dinavap et à neti nation voilà puisque c'est un dinastash paduk ok avec donc dessus gravé neti nation le 13e anniversaire annuel bob marley days donc voilà je me suis je me le suis acheté je vous signale je sais pas offert j'ai voulu me l'acheter pour avoir la série limitée neti nation et d'ailleurs gros big up à eux j'ai adoré je sais pas si vous avez suivi sur twitch allez sur twitch il y a vraiment des live sympa surtout si comme en ce moment on est un peu en manque de d'animation de festivité c'est un peu tout qui se passe là dessus parce qu'on peut pas se regrouper mais sur twitch il y a vraiment il y a des dj il y a des scènes de musique c'est là que j'ai pu connaître neti nation grâce à dinavap encore une fois décidément dinavap que de découverte et donc je me suis acheté la stash neti nation que je vais bien garder en collector et j'ai eu avec le cap dinavap gravé neti nation on voit pas forcément mais on le verra pour la rediffusion donc tout ce que vous voyez pas forcément je vais le mettre très près comme ça on aura peut-être on aura une chance peut-être de le voir sur l'objectif et je pourrais peut-être voir même zoomer donc voilà sachez que je vais travailler à vous faire un super rendu pour ce live donc voilà le montage sera disponible comme je vous disais demain soir voire dimanche soir je vais peut-être pas trop m'emballer sur le montage cette fois ci essayer de faire un truc dans la rapidité pour vous proposer la rediffusion le plus rapidement possible et au pire des cas si je m'emballe ça sera pour dimanche un live qui sera rediffusé en première sur youtube donc on aura accès au chat et on pourra discuter sur le chat au même moment de la rediffusion pensez je vous rappelle abonnez vous à la chaîne youtube allez checker ce qui se passe un peu il va y avoir beaucoup d'animation ça va être du lourd en tout cas je vous remercie beaucoup de votre présence je vous remercie pour vos commentaires vos petits coeurs que vous envoyez merci à tous un gros big up à vous qui vient du coeur et à plus tard à vendredi à vendredi sur le live stream bonne soirée à tous pleins de bisous à tous